Bon, là, toi-même, tu sais où tu mets les nikes. Ça commence, c'est Rodrigue, mais tout le monde l'appelle Rodrigo. Il a une petite embrouille diplomatico-sentimentale. Son daron, Don Diègue, s'est clashé avec Don Gomez, le daron à sa zouz éternelle, Chimène. Résultat, Don Diego de la Végaille dit à son fiston, « Hé, Rodrigo, va taper Gomez, il m'a manqué de respect, la calotte de ses morts. Va, cours et nous venge, fils. » Rodrigue, quand il apprend ça, il a le cœur comme sa trois déesse. Sur l'écran du haut, sa fureur tutoie la voûte céleste parce qu'il veut laver l'honneur de son papa. Et sur l'écran du bas, il ne peut rien faire parce que l'ennemi, c'est le daron de sa princesse Tam-Tam, Chimène, la zouze atomique, qui lui met le slip en quinconce. Ma parole, ce ne serait pas un dilemme de Cornélien, ça. Rodrigue botte le cul du vieux Gomez. Chimène fait ouin ouin pendant deux scènes. Et après, hop, elle aura fait sa belle parce qu'elle l'a dans la peau, le beau roi Trigo. Il faut dire aussi qu'entre-temps, il a botté des culs dans le sud. C'est devenu le boss du siècle. Il est parti avec deux, trois frères, mais par un pro-renfort, quand il a déboulé dans le club à Ibiza, ils étaient trois mille à s'ambiancer avec David Guetta. Chimène, quand elle chouffe Rodrigue, elle sent les phéromones de malade lui monter. Elle ne sait plus trop où elle habite. Elle sait seulement qu'il a gâché son daron et c'est quand même trop un BG. Alors elle va lui montrer son atout tribal et il va l'ajouter sur Snapchat. Voilà ! C'est l'amour et le destin cruel, mais bon, ça va, c'est Pépère. C'est frérot de la Vega et l'honneur des Montoya. C'est Chimène badant et Rodrigue bandant. C'est tragique, c'est comique, c'est lucide. Percé jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Percé jusque au fond du cœur. C'est parti !